Voici la rencontre de Sherry, personne exposant, c'est parti, si je ne trouve pas Jimmy Deo là je ne comprends pas, c'est parti Bonjour, vous n'avez pas d'autres jeux à part ceux-là ? Non, à part ceux-là on n'en a pas d'autres Ok, merci beaucoup, bonne journée Bonjour, vous avez fait combien les jeux ? Bonjour, vous avez fait combien les jeux ? Salut Mario D'accord Et je regarde un peu D'accord, ok, merci Bonjour, c'est combien les jeux Game Boy ? Les jeux Game Boy c'est 20 C'est 20€ l'unité ? Ok, super, merci, au revoir Viens à se parler moins chez moi C'est parti C'est parti C'est parti D'accord On ne peut pas ou vous n'avez que ça ? Non, il n'y a que ça D'accord D'accord Ok, merci, bonne journée, au revoir Bonjour, vous n'avez que ça en jeu PS3 ou vous en avez d'autres ? Non C'est combien ? Deux euros Deux euros Deux euros Une de grosses Deux euros Deux euros Deux euros D'accord Deux euros Deux euros C'est pas ça. J'en ai pas l'odeur, mais moi j'ai le lait et je mangeais tout le clav. J'en ai pas l'odeur, mais j'en ai pas l'odeur, mais j'en ai pas l'odeur. J'en ai pas l'odeur, mais j'en ai pas l'odeur. 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 Bonjour, c'est combien les cartes Dragon Ball Z ? 150 centimes les cartes. Il n'y a pas que du Dragon Ball Z. Oui, oui, oui. Après, ça m'intéresse. Foot, basket... Vous ferez combien le lot ? Juste le lot ? Il faut savoir. Il y en a beaucoup. Il y a au moins 60, 60. Il y a un monsieur qui m'a proposé 15. Pas 15. Ok. D'accord. On va essayer de les vendre sur LinkedIn. Il y en a d'autres là, non ? Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. C'est combien les jeux là ? Ouais. C'est combien les jeux là, celui-là ? Ouais. En bas. En gros, les jeux. Tu enfin wen les言? Tu fusiones. Noni Game. En gros, hoe la plus 4 kmètres precedent est ré不好 ? Ouais, ouais. En gros. Cette autre option est gl stanie. Chiffez ci-là ! En gros ça peut être. Ha, joli. En gros à même, hein ? C'est parti ! C'est parti ! C'est des jeux de sport... On est prêt à les laisser aussi ? Oui bien sûr ! Après c'est des jeux de sport... C'est parti ! C'est parti ! Il y a du lourd ! Je le réserve à la fin, le dernier truc... Vous avez vu une banane ? Vous avez vu ce qu'il y avait à peu près dedans ? On n'a pas vu les titres ! Alors ce que je vais faire maintenant... Je vais faire un truc qui est quand même... Qu'il ne devrait pas se faire normalement... Mais maintenant ce que je vais essayer de faire... C'est d'acheter sans regarder le contenu... C'est à dire s'il y a quelque chose dedans... C'est à dire que par exemple là j'ai fait la bavocante... Mon vide grenier... J'ai tout mis dans le sac... Et tant que je n'ai pas fait le tournage de la vidéo... Comme là je suis en train de faire... Je n'ouvre pas le sac... Je le laisse tel quel... Donc ça va être la surprise totale ! Donc là j'ai mis les trucs les plus importants de côté... Les plus intéressants bien sûr ! Je les réserve à la fin pour que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo... Après tous les jeux que je vais vous faire montrer... Je vais vous indiquer les prix que je les ai achetés... Et surtout comment je les ai obtenus... Par contre il y a des choses comme je vous ai dit... Je n'ai pas regardé s'il y avait le jeu dedans... S'il était rayé... Certains oui... D'autres non... Mais maintenant je vais commencer à faire un truc... Comme je vous l'ai dit qui ne se fait pas... C'est à dire ne plus regarder ce qu'il y a dedans... Comme ça ça laisse la surprise totale... Au moment de regarder le compte rendu du vide grenier ! Donc aujourd'hui c'était un vide grenier de l'oeuf qui se situait... A Chaville dans le 78... Dans les Yvelines... Un lieu que je connais très bien puisque l'époque... Je l'ai fait depuis... Une quinzaine, vingtaine d'années... Je faisais déjà avec mon père... Donc c'est pour vous dire que ça date hein... Mais sauf que là... Il y avait marqué 400 exposants... Et l'allemand ça prenait une bonne partie de l'avenue de Versailles... Ça allait jusqu'au niveau d'un petit pont en pierre... Et là je ne sais pas si c'était plus petit... Donc à mon avis il n'est pas y avoir les 400... Il devait y en avoir les 200, 250 à tout casser... Donc c'est parti ! On va commencer... Alors je découvre avec vous ce que j'ai fait... Parce que je ne m'appelle plus de tout... Une partie... Je sais qu'il y a un peu toutes les consoles... Et le meilleur c'est pour la fin... Donc rester jusqu'à la fin... Donc là c'est le... Allo... 3... Sur Xbox 360... Alors je n'ai pas regardé dedans... Je ne m'appelle pas d'avoir regardé 2 dans ce qu'il y avait... Je n'ai pas stylé dedans... Du coup... Oui... Alors c'est une belle belle copie... Donc ça c'est bien... Parce que c'est un petit peu recherché cela... Et... Ouais il est un peu sale... Alors je l'explique... Certains... Oui j'ai regardé... Mais d'autres non... Donc là j'ai pas regardé dedans... Donc là pour le coup... C'est la surprise... Donc on a bien la notice... On a bien le jeu... On a bien la jaquette... Et maintenant on va voir... C'est elle est en française... L'ultime volet de la trilogie... C'est parfait ! Et c'est un bundle copie... C'est sur Xbox 360... Donc c'est la version française de... Allo 3... Sur 360 version bundle copie... Et alors là je ne sais plus du tout... Je l'ai eu en fait... Je ne sais plus si c'est à la Croix-Rouge ou si c'est... Parce qu'en fait il y avait la Croix-Rouge qui vendait des jeux... Il m'a fait tout un lot de jeux... Et je... Ah non non ça c'était... Non... Ça y est... Je vois le jeu parce que je vois le deuxième là... Oui non non... Alors ça c'était dans le lot... Où j'ai acheté... La petite sacoche banane... Que vous avez pu voir dans le vie de Granny Live... Donc ça c'était... J'ai payé 5 euros normalement... 5 euros le... Tous ces petits trucs que je vais faire montrer là... Donc il y avait le Allo 3 sur la 360... Donc un bundle copie... Avec le CD blanc... Marqué bundle copie dessus... C'est par Microsoft... Et Bungie... Bungie... Ça a du mal à se faire mais là... C'est pas grave... Il y avait aussi... Le Gear of War 2... Ah il est bien l'ours celui-là... Toujours un bundle copie... Not for Whistle... Donc ça veut dire ne pas vendre... C'est en gros un truc d'exposition quoi... C'est des démonstrations... C'est dans les magasins... Et oui... Il est dedans... C'est bien le Gear of War 2... Qui est dedans... Par contre est-ce qu'il est rayé ? Je ne sais pas regarder... Ah oui quand même... Il est pas rayé... Mais on sent qu'il a été frotté... Je ne sais pas si on le verra bien l'image... Mais on voit qu'il était un peu frotté... Donc c'est bien... Gear of War 2... Édition... Bundle copie quoi... Et dedans il y a... Trois petits livrets... Donc on a le manuel... On a deux manoirs... Le manoir... On a carrément deux manuels... Et là on a les numéros... Les numéros de téléphone... De... Comment ça s'appelle ? De Customer Service Number... Donc en France c'était le 08-191-52-74... Donc si vous les appelez... Pour dire pour le jeu... Je vais le numéro... Donc je ne connaissais pas du tout ce... Sur la 360 je ne connaissais pas du tout ce manuel là... Dites moi en commentaire si vous le connaissez... Mais ça je ne me dis rien de tout... Et par contre il y a deux notices... Donc il doit y en avoir une qui doit être en... Ouais c'est ça... Parce que là je le vois en français... Pour information technique... Et là je le vois en anglais... Pour technique card reference... Donc euh... Confidentiel... Les marques... Confidentiel en bas là... Et là... Restricted... Donc là il y a sa version française... De la notice... Alors ça c'est assez rare hein... De voir la notice euh... A la fois séparée en français... Et séparée en anglais quoi... C'est à dire avoir une notice en français... Exclusivement en français... Et une autre en... Exclusivement en anglais... Donc là... C'est un peu nouveau... Je ne connaissais pas cette manière... De faire... Je serais Microsoft... De mettre carrément de notice... Généralement il met tout en un... Bon... Tant mieux... Le CD... Voilà on sent qu'il a été frotté... La boîte... Il y a des petites cassures... Donc ça... Ça m'a coûté euh... Donc euh... 5 euros le tout... Donc ça m'a fait 2... 4... Bon ça fait moins d'un euro le jeu quoi... En gros hein... Donc le jeu est un multilangue... J'imagine... Puisqu'il a copié en anglais... Il y a un anglais... Il est en français... Il est en espagnol... Il est en allemand... Et il est... Ah non ça c'est l'italien... Je crois celui-là c'est l'italien... Et celui-là c'est l'espagnol... Donc il est en multilangue du coup... Not for itself... Bonne copie... Donc ceux-là... Je ne l'avais pas en bonne copie... Donc c'est plutôt toi quand même... Donc j'ai payé euh... Moins de 2 euros quoi... Ah le PSP... Ça vous allez en voir des jeux PSP... Il y en a pas mal... Il y a une belle rentrée hein... Donc pareil... C'était avec ce lot là... Que vous venez de voir... Ça continue... Encore et encore... C'est que les débuts d'accord d'accord... Comme dirait le chanteur... Alors là on a euh... Ah oui parce que j'en connaissais pas la tête... Mais par contre euh... C'est bien la bonne notice... Ah oui... Ah oui... Non c'est la bonne notice... Oui non c'est la bonne notice... C'est pas vrai... C'est bizarre... Exposé de mission... Isa... Exposé de mission à Moïse... Il est marqué derrière... Bon il aurait pu le mettre devant hein... Killzone Liberation... Donc c'est le Killzone Liberation... Je vais te dire le nom... Version Platinum... Donc Platinum... C'est la boîte... La petite boîte grise... C'est les jeux qui ont été le mieux vendus... Sur la console... PSP... Testation Portable... Donc vous voyez... Qui zone... Hop... C'est le numéro... 279... P... Hop... J'essaie de bien faire montrer... J'ai mis un peu... Beaucoup de lumière... Un peu beaucoup de lumière... Et bon bah... C'est euh... C'est en français déjà... Ça c'est sûr... On a... Le petit CD... Au début j'avais cru que c'était gratos... Le mec là... Ou alors le clown ça... Bon il est en bon état... Le CD... Ouais... Il est en très bon état... Quand même... Pas à dire... Mais bon... C'est nickel... Excusez-moi... Et du coup bah... On a la petite notice bien sûr... En français... Il est pas en multilangue celui-là... Non... Non... Il est que en français celui-là... Faudrait le regard quand même... Entre les pages... On ne sait jamais... Peut-être qu'il y aura une surprise... Un de ces quatre... J'ai bien fini par tomber dessus... Mais non... Regardez une pensée toujours... Regardez entre... Voilà... Les jaquettes... Dans les pages de notice... On ne sait jamais... Bon... Ça m'est pas arrivé depuis des années... Des années... Bon... Généralement je trouve que des post-it... Et des... Des merdes... Mais sinon... Je vais aimer peut-être qu'un jour... Je vais tomber sur un... Sur un petit billet... Alors là... On a un Pro Evolution Soccer 5... Bon... C'était dans le lot... Donc ça m'a fait moins de 2€ le lot... Donc euh... Moins de 2€ pardon... Moins de 2€ le jeu... Après c'est pas la bonne boîte... Ça pourra toujours servir la boîte... C'est une boîte transparente... C'est pas une boîte... Parce que le jeu... C'est le Pro Evolution Soccer 5... En édition Platinum... Donc c'est le numéro 160... P... P pour Platinium... Bien sûr... Je le rappelle... Et il a été en français... Donc je pourrais récupérer la boîte... Parce que j'ai peut-être une boîte de Platinium... Qui traîne quelque part... Donc j'interchangerai... Donc je mettrai... Euh... Ben... Dans une boîte Platinium... Parce que c'est quand même plus propre... Après bon... Hein... Je vais vous le dire... Mais c'est un Pro Evolution Soccer 5... Donc... Voilà... Ça c'était 5€ déjà... Tout ça... C'était dans... La personne qui vendait... Des jeux de Super Nintendo... Et... Euh... Ça s'appelle... Et... Et la... Que vous avez vu... Qui est remplie de petites surprises à l'intérieur... Donc je ne sais pas... Ce qu'il y a dedans... Je sais juste qu'il y a des... Des petites cartouches... Je vous laisse regarder la fin de la vidéo... Pour savoir ce que c'est... Parce que ben... Même moi... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans... C'est pour vous dire... Donc maintenant on va passer à... Je vais récupérer deux livres qui traînaient... Bon... Si je peux faire plaisir à une... Une démoiselle qui est fan... Ou un garçon... Hein... Qui est fan de... Monster... Monster High... Donc si ça intéresse quelqu'un... Je peux l'offrir... Du contact sur... Euh... Sur Youtube... Ou alors... Vous me contactez sur Vinted... Ou... Sur... Qu'on s'appelle... Instagram... Rémin Neuilly... Vous me contactez... Puis... Ça peut faire plaisir à quelqu'un... Je crois que je voudrais vraiment que la personne les lise... Oh... On va y faire lire... On va passer au suivant... Ah... On va passer par ça... Ouais... Ça va garder ça pour la fin... Ouais... On va garder ça pour la fin... On va passer... Hop... Je joue au sac... Je m'en rappelle plus de ce qu'il y a... Ça aussi... On va regarder un petit peu pour la fin... Vers la fin... De la vidéo... Voilà... Alors... Ça c'était... Ouais... Ça c'était... C'est ça... Alors... On va commencer par celui-là... Le moins intéressant... Donc celui-là... J'ai acheté à la Croix-Rouge... Donc j'étais... Bah... C'était pour la Croix-Rouge... On pouvait faire un don... En même temps... J'aurais demandé s'ils avaient du jeu vidéo... Ils ont dit que oui... Euh... Ils ont dit 2€... Bon bah... J'ai pris... Il y avait un petit lot avec plein de petits jeux... Euh... Il y en a un autre... Normalement... Mais je sais plus où est-ce qu'il y en a... Il y avait 4... 4 pour 2€... Donc voilà ce qu'il y avait... Donc pour le moment là... C'est pas intéressant... C'est les Sims... Histoire d'animaux... Alors justement... Vous allez voir tout à l'heure... J'ai un autre jeu Sims... Euh... Celui-là... Je le connaissais pas trop celui-là... Histoire d'animaux... Mais vous allez voir... J'ai des Sims... Mais que... Je pense que personne ne les connaît... Euh... C'est totalement inédit... Rien de... Bien méchant... Mais... J'ai des Sims... Que vous n'aurez jamais vu... Juste après... Vers la fin de la vidéo... Vous verrez... C'est assez amusant... J'ai pas payé cher... Mais c'est très rare que je prenne des jeux PC... Mais là... Bon bah... C'était pour la croire où... C'était pour faire un don... Du coup... Bah... Pourquoi pas... Donc c'est les Sims... Histoire d'animaux... Je savais même pas que ça existait... C'est pas les Sims 2... Vous possédez... Même s'il est propre ou pas... Pour être un seul est propre... Donc ça... Pareil... Ça ira... Soit à l'échange... Soit si une personne est intéressée... Par exemple... Discovery Game... Ou... Je ne sais qui... Qui serait intéressée... Par ce style de jeu... Qui n'hésite pas à me contacter... Donc forcément... Bah... Si vous voyez marquer... Histoire d'animaux... C'est que forcément... Bah... Il est en français... Il est compatible... Il est compatible... A partir de là... Et... XP... Processeur... 1,8... Oui... J'ai quoi... What ? Non... C'est pas ça... Et... Mémoire... 500... MO... Donc... Je pourrais le faire tourner sur ce PC là... Sans problème... Disque dur... Bon... C'est sûr... Je pourrais le faire tourner là-dessus... Quel graphique... 32 mots... Un champ... Aujourd'hui... Un PC comme j'ai là... Ça le fait tourner... Facilement... Donc voilà... Si quelqu'un est intéressé... D'ailleurs je crois qu'il y a un code pour le CD... Attendez... C'était comme ça à l'époque... C'était toujours un code R... Ouais c'est ça... Il y est... Donc je vais pas vous le montrer non plus... Parce que... C'est quand même un code qui est réservé pour le CD... Il y a pas pour quelqu'un... Il tombe dessus... Et que le jeu ne fonctionne plus... Donc... Soit je l'offre... Ou soit je fais un échange... Avec le... Bah les Sims... Contre un petit jeu PS3... Vraiment d'une petite valeur... Genre un jeu de foot... Que j'ai pas... Il me manque le FIFA 17 et 18... Pour ceux qui veulent le savoir... C'est deux FIFA... Les deux derniers FIFA qui me manquent... C'est le 17 et le 18... Donc... Si vous voulez faire un échange... Autre un de ces deux FIFA... Voire même les deux... Je suis preneur... Justement c'est là où je vais vous montrer... Tiens... Je vais vous montrer... Vous avez pu voir ce qui va se passer à la fin de la vidéo... Donc il y avait ça encore... Et puis là... Il est où ? Il est où ? C'était où ? Il est où ? Il est là... Il est là... Il est là pour la fin... Donc... Agroirouge toujours pour 2 euros... Donc 2 euros 4 jeux... Donc ça fait vraiment... A peine... Bah ça fait 50 centimes le jeu quoi... En fait... Ça fait 50 centimes le jeu... Donc on a le W12... Bon... Voilà quoi... En plus... Je ne suis pas fan de... Déjà de... De sport... Et en plus des jeux sur Wii... Donc... Je ne sais pas s'il est dedans... Mais bon... Un bruit... On va faire de l'ASMR là... Instant ASMR... Parce que bientôt... Normalement... Je vais essayer d'ouvrir une chaîne peut-être ASMR... Mais pour ça... Il faudrait que j'ai des micros... Quand même... Plus agréable que le téléphone quoi... Pour faire de l'ASMR... Parce que ce n'est pas terrible le téléphone... Donc c'est parti... Est-ce qu'il y a le jeu dedans ? Oui bien sûr... Parfaits... Alors je rappelle que certains... Ouais... Il est pareil... Il y a juste des empreintes... Donc on pourra retrouver le coupable... Qui a cédé ce jeu à 50 centimes... A 50 cents... A 50 cents... Je les ai eu à 50 cents... Pas avec 50 cents... Donc c'est un jeu qui est en anglais... En français pardon... Parce que je vais marquer... Biggest... Biggest... Badder... Better... Mais non c'est un français... C'est bon... C'est un jeu en français... Donc il y a... Le jeu est un français... Les voix sont en anglais... Et le manuel est un français... Donc Manuel si tu nous regardes... Qui est un français... Donc voilà... C'est un... Un petit jeu Wii... Donc pareil... Pour l'échange... Si quelqu'un fait un full set... De la Wii... Qui lui manque ce jeu... Bah... On pourra faire un échange... Contre un jeu PS3... Pour mon full set à moi du coup... Ou même un jeu PSP... Parce que vu tout ce que j'ai... Comme jeu PSP... Je vais finir par avoir un full set aussi... Donc... Voilà pour ce jeu Wii... Et on passe au suivant... Toujours... A 50 centimes le jeu... Attention... Non c'est pas la fin celui-là... Le Halo 2... Il me paraît bien lui... J'ai par contre un... Je crois qu'il n'y a pas la notice... Instant ASMR... Je vais commencer... Même s'il y a le CD dedans... Attention... Et oui... Effectivement... Il n'y a pas la notice... Par contre il y a bien le CD... Peut-être que je l'ai quelque part... La notice qui traîne quelque part... Oh... 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 Je ne sais pas si on voit bien l'image... Là on voit bien... Là c'est bon... Mais elle voit ça... Voilà... Faut passer à la machine... Bon... Je pense qu'il doit peut-être marcher... Si vous avez une Xbox... Je ne sais pas les rayures qui ne font pas fonctionner... C'est la profondeur des rayures... Je le tiens précisé... Après... Si vous avez une lentille qui est un peu faible... Forcément... Il n'arrivera pas à le dire... Si votre Xbox est très bien... Et que vous avez souvent utilisé... Là je pense qu'elle aura du mal... Mais si... Si vous nettoyez bien la lentille... À un moment ça passe... Mais bon... Le mieux c'est de les faire resurfacer... Toujours la tradition... Mais bon... Il n'y a que dalle... Bon... Je l'ai eu pour 50 centimes... Et en plus c'était pour un don... Pour l'aqua rouge... Donc... Ce n'est pas très grave... Le plus important c'est que... Surtout... Il a eu un peu d'argent... Donc... Il a un Français... Que c'est réveillé... C'est le Halo 2... Celui-là je l'ai... Je l'ai que dans ma bibliothèque... En version sous blister... Donc... Celui-là pareil... C'est partir à l'échange... Si quelqu'un est intéressé... Pour un jeu de foot... Ou un jeu de voiture par exemple... Je suis brother... Bien sûr que je n'ai pas... Et... Le dernier jeu... Qui est le meilleur de ce loup... Donc vous allez pouvoir... Le Halo 2... Le V12... Et... Le Sims... Histoire d'animaux... Le meilleur dans tout ça... C'est quand même... Celui que je vais vous présenter... A tout de suite... C'est... Le Crash... Bandicoot... La vengeance de Cortex... Instant ASMR... Bien ça marchera pas avec une caméra comme ça... Allez bientôt... Bientôt que je vais investir dans les micros... Donc... De toute façon... Vous allez le voir... La chaîne est déjà... Elle est déjà créée... Elle s'appelle... Céréales ASMR... En référence... Aux... Céréales Gamer... Céréales ASMR... Voilà... Donc... Vous verrez... Si ça peut marcher... Vu comment... Vu comment la chaîne est en train de marcher là... Ça... Ça commence à prendre un petit peu... C'est sympa... Merci à vous d'ailleurs... Donc c'est le Crash... On écoute... La vengeance de Cortex... Et pas Minus... Il n'y a pas Minus... C'est Cortex... C'est juste Cortex... Et... Enfin forcément... Il est en français... Vous doutez bien... Vu que c'est marqué un français... Universel... Universel Interactive... Studio... Donc je suppose qu'il y a cédé dedans... Le jeu bien sûr... Est un français... Vous explique... Tout ce qui se passe dans le jeu... Il est en français... C'est le petit impôt... 66... Kilo... Bits... De minimum... Je suis technologique... Uniquement... Compatible... Fonction... Vibration... C'est le 50... 386... Et... Et... Dans... Regardez... Oui il est dedans... Alors là... Par contre... Je n'ai pas gardé du tout... S'il était dedans... Je l'ai pris directement... Pour 50 centimes... Oula... Il est un peu rayé... Quand même... Moi aussi... Il est un petit peu rayé... Bonsoir... Bonsoir... On va pas pleurer... On va déconner... Ça mange pas de McDo... Comme on dit chez moi... Alors il y a Bouya qui dit... Ça mange pas de kebab... Il y en a... Ben moi ça... Non c'est pas... Ça mange pas de kebab... C'est ce que je dis... Ça mange pas de kebab... Parce que j'ai mangé un kebab... C'est pour ça... Et... Du coup j'avais... Un kebab si ça mange pas de pain... Voilà ce qu'il dit Bouya à SNES... Et ben moi je vais dire... Bah ça peut... Je peux le dire aussi... Que ça mange pas de kebab aussi... Faut dire que là j'ai pas... J'ai mangé un kebab... Donc du coup... Ça mange pas de kebab... Et... Ça mange pas de McDo... Parce que je mange aussi beaucoup de McDo... Donc chez lui... À Marseille... On me dit... Ça mange pas de... Ça mange pas de pain... Ben moi je dis... Ça mange pas de McDo... Ça mange pas de kebab... Parce que j'ai mangé un kebab là... Tout à l'heure... Du coup il y a une notice... Ça peut lui dire... Voilà... Ça mange pas de kebab... Ça je... Je... J'ai pas fait gaffe... Je m'attendais pas... J'allais dire... Ça... Ça mange pas de... McDo... Parce que moi je mange beaucoup de McDo aussi... En ce moment... Et là... Kebab... Je lui attendais pas que j'allais sortir ça... Du coup... Ça mange pas de kebab... Putain mais merde... Je charge de ces trucs moi des fois... Euh... Du coup bah c'est en français... Et je l'ai payé 50 centimes... Donc... Ça ne mange pas de kebab... Comme on dirait... Donc voilà... C'est 4 jeux... On passe au suivant... Parce que c'est pas fini... C'est loin d'être fini... Bah tiens... On va faire les DVD qui est maintenant... Je crois qu'il y avait que deux... Oh oh oh... Il y a que deux... Voilà... On va commencer par celui-là... Oula... Par contre il y a un montage de suffrage... J'ai pas fait gaffe... C'est ça le problème... Quand on... Prend les DVD comme ça... Et qu'on sait plus ce qu'il y a... On oublie que... Moi je trouve pas ça... Je sais jamais... Parce que c'est du ketchup... Bon... Je tiens pas à savoir... C'est à voir si c'est du sang ou pas... Je sais pas de problème... Donc c'est le... C'est le DVD du Nuit en Enfer... Avec... Attention... Avec Etel... On avait déjà entendu dans un autre... Je l'ai déjà dit son nom... Je crois que c'était... Ocean... Leven... Ou... 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 Un film des... Robert Rodriguez... Une Nuit en Enfer... L'Enfer est encore plus simple pour la nuit... Pas pour rappeler que celui-là... Ce film de l'apparent... C'est le kebab qui vient de passer l'an... Ce que j'ai mangé... Ce film-là je l'ai jamais vu... Et... Par contre j'ai eu la version PC... Donc... J'y ai joué à vers son PC... Mais pas la... J'ai pas vu... Le film... Donc du coup ça va être l'occasion... Quand je l'ai vu... Je me suis dit... Tiens... Pourquoi pas le voir en DVD... Là il est dedans... Voilà... Il y a même une petite... C'est qui qui s'est sorti... C'est... 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 Format cinéma... C'est... Alors attendez... J'essaye de chercher... Mastering Digital... Je sais pas qui c'est qui est sorti de ça... C'est... Hop... Hollywood Pictures Home Video... Bon... Il existe plus... Donc ça sera l'occasion... Puisque je... Je l'ai jamais vu... Il y a du chapitre... Ou la vache... Alors ça... Putain... Euh... Euh... Mais alors putain... Il doit y avoir au moins... 1... 2... 3... 4... 4 disques... Pour euh... Version laser disc... Voilà... Ah non d'accord... Ok... C'est moi... J'ai dit... C'est une version anglaise... Donc c'est... From Dusk... Till... Down... Et là c'est la version française... Donc une nuit... Un enfer... C'est la version anglaise... Donc n'en... 1... 2... Y'a qu'un... La version laser disc... Donc là... On a quand même 26 chapitres... Donc ça doit être un film... Qui va bien durer 2 heures... D'ailleurs on va voir... Qu'il y a un temps... Il y dure... C'est marqué normalement... 103 minutes... Voilà... et le cd et regarder il ya un petit pourrieux mais bon ça passe bon ça passe et il n'y a pas de surprise du chef à l'intérieur non il n'y a pas de surprise à l'intérieur donc je vais payer un euro sur la et le deuxième dvd et le dernier non je trouve que c'est le dernier dvd que j'avais récupéré c'est halloween en version blister voyez il ya même lui liserait liserait pas playstation on voit qu'il ya un petit liserait dessus c'est le liserait c'est ça pour ceux qui ne savent pas petit tuto 1 le liserait c'est la partie qui est là qui permet de couper c'est à dire que vous prenez la partie là vous les tourner autour et c'est ça que l'on appelle la lise est pour ceux qui ne savait pas on peut constater qu'il ya en français et en anglais il ya il ya qu'il ya jimmy lee kurtis a été la femme de merde j'ai oublié merde j'ai oublié vous connaissez et il ya donald plaisance donc ça c'est un bon petit film ça là le dvd est beau franchement waouh ça donne envie il ya même une étiquette la nuit des masques ah oui cette nuit là il est revenu et pourtant c'est pas ça parce que là c'est une référence à ça il voyez là hop ça va bien il il a annoncé ça c'est le clown bien je ne connais pas du tout donc je me suis dit allez hop c'est l'occasion c'est un film de 78 là au moins c'est marqué français anglais mono d'origine 5 points français sous titres et 2,87 minutes donc ça je pense que je vais me le réserver pour aller ou une tiens parce que c'est le réservé pour le octobre et là on continue avec le jeu hans la ved sur playstation 3 je continue mon foule cette session 3 avec le hans la ved odyssey to the west après ce que le jeu est pas en français s'il ya un français c'est bon de vie de destinée un périple légendaire à voir je ne connais pas du tout ça ça permet de continuer mon fou de cette place et chône 3 c'est même comme qui a fait ça même comme dédicace un même cochon tiens d'ailleurs qui fait souvent les brocantes heureusement il n'y a pas il n'y a pas sur paris donc je suis tranquille le mec il achète tout donc de toute façon mais avec moi il pourrait pas tout racheter parce que je suis là donc il pourrait pas tout racheter je laisserai que les jeux de foot mon dédicace à toi n'aime qu'aussi tu regardes cette vidéo même cochon à la même coup le développeur donc du coup oui on va regarder il est dedans c'est bien numéro à battre un numéro c'est 989 c'est bon c'est le 989 et la petite notice donc c'est parfait donc ça c'est bon pour l'instant il n'y a pas eu d'erreur et maintenant je regarde de temps en temps mais là maintenant je vais essayer de plus de regarder comme ça ça fait une surprise au moment du débriefing du post rendu tout ça de vide grenier et on passe maintenant à deux petites choses les étiquettes de celui-là pour faire celui là tiens un jeu psp encore je continue encore milieu psp alors je les ai eu pour 4 euros que ça fait moins de deux euros le jeu c'est le scooby-doo qui regarde qui je connaissais pas du tout cela avec quoi extra attention nouveauté fait partie thq et warner ross interactive parce que c'est les jeux ou là ah tiens c'est un boîtier spécial parce qu'on avait vu le mec il a dû péter son son camp s'appelle son boîtier d'origine la boîtier que vous savez qu'il permet de mettre le le gps p dedans qui vient de l'insérer dans dans la console il a dû changer c'est pas l'origine tu l'as il transportant d'ailleurs je crois que quand s'appelle c'était j'ai gardé une vidéo du grenier au salon vide grenier live de quand elle s'appelle les yeux dans le rétro donc toi moi tu vois moi aussi je l'ai eu le transparent mais aussi il en a eu j'ai regardé il ya quoi et à peine une demi-hier cette vidéo vidéo qui durait 30 minutes c'est le scooby-doo qui regarde qui donc c'est le numéro 572 et forcément bah il ya un français donc je ne connais pas du tout ce jeu c'est des graphismes un peu spécial il est grand temps de faire la lumière sur la télé mystère je ne connais pas du tout ce jeu je connais scooby-doo bien sûr après c'est à la série du pote de coeur mais non je connais pas ce jeu à essayer autre jeu psp dans le même lot à 4 euros tout on a une grosse étiquette c'est fnac ça vous aimez la date regarder offre valable jusqu'au 15 01 2010 donc il ya plus de 10 ans truc quand même donc c'est le mx versus atv extrême limite donc il ya rien d'autre non c'est bon je crois qu'il y avait un truc caché en dessous je retire l'étiquette tiens pour le faire en direct c'est quand même risqué et voilà c'est quand même beaucoup plus propre comme ça par contre on voit les différences à la salle propre salle propre je sais pas si on verra bien l'image mais on voit bien quelques collants et les restes plus longtemps donc c'est le mx versus atv extrême limite donc c'est un jeu de moto de quoi des motos il ya du crosse non pas c'est du crosse ah il ya aussi de la voiture pendant il ya du crosse il ya de motocross du monde il ya du quad et il ya du 4,4 ah bah pareil ah putain mais décidément le mec en fait il a changé toutes ces toutes ces boîtes de jeu psp pour des psp bah tiens bah lui aussi mais un autistran à l'envers comme toi les idées dans rétro tiens alors moi je les mets comme ça moi ça a toujours été comme ça depuis mon enfance depuis que je suis tout petit mais je gagne pas moi j'aime bien moi et je méga drive plutôt parce que les idées d'un mode comme ça les jeux c'est qu'un saturn je les ai toujours mis comme ça moi toujours à l'avant donc on joue c'est comme ça bon voilà il a perdu sa valeur hop je remets déjà donc je sais pas si toi les idées en rétro tu m'étais ça s'appelle des notices à l'envers mais moi j'ai toujours mis comme ça je sais pas si c'était soit c'était un colis qu'il avait reçu de la salle de péri un autre youtube heures il y avait à l'extrême qui veut faire les jeux et moi je les mets comme ça et la salle de péri et des idées en rétro mois le disent toujours comme ça depuis mon enfance depuis tout petit bon parce que je suis collectionneur depuis fou mathieu j'aime voilà notre umd par contre là c'est un umd vidéo à peu présenter un peu rapidement c'est le astérix chez les bretons j'ai pas récupéré chez les bretons je l'ai récupéré chez les chaviliens chaviliens et chaviliens parce que j'ai récupéré à la ville de chaviliens dans 78 il ya bien l'umd dedans donc un sympa ça ça fait penser à ouais comme la bd quand vous l'ouvrez les premières pages et les pages de fin ils sont fous c'est robin bon ben au moins il ya le umd vidéo faut qu'il ya un super bon état juste poussière au vu c'est un peu crade et ça reste correct donc après on a aussi la publicité qui nous indique ce qui est sorti bah tiens terminateur tu ne sais même pas qu'elle est certaine minateur mais ça va ça j'ai hâte de le récupérer celui d'alternateur je sais pas s'il est réellement sorti mais putain se récupère selon terminateur ça je le veux moi je me rappelle qu'il devait y avoir un jurassic park il est sortir sur psp mais qui s'applique aux états unis ou alors il n'est jamais sorti donc et marqué quoi 2004 23 2005 84 2006 donc voilà c'est le astérix bien sûr en français un allemand à qui 86 on le soldat du sorti du film 2005 voici à sa date de sortir en umd vidéo nos qu'est-ce qu'il est bien en français bien sûr couleur format trois annonces de la bd du film format du film à 66e couleur une heure quinze audio bas forcément en français et aïe a tout le texte ça fait vraiment penser un petit peu à la bd pour le dire étiquette que je nettoie tout ça et ce sera nickel et 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 ce n'est pas tout ça continue la ct donc 4 euros ce petit lot donc à peu près au moins de 2 euros on fait le calcul ne fais pas de la tête là parce que je suis tellement étudié parce qu'il ya dedans j'ai mis la banane à l'intérieur mais on est au fond ah oui c'est vrai que vous pouvez refuser car mon affecté les prix ça j'ai pris 1 2 3 4 5 blu-ray des x-men comme ça au moment j'ai toute la collection et c'est bien parce que c'est des boîtiers blu-ray format petit boîtier mais version ultra slim voyez c'est bien j'aime bien comme ça ça prend pas beaucoup de place mais comme j'aime bien les x-men donc là on a vraiment tout là je pense qu'on a presque tous les élections on a le x-men avec jackman day of future past on a le x-men le commencement on a x-men l'affrontement final on a le x-men tout court et le x-men 2 bon je crois que c'est celui-là dans le premier celui-là ça c'est le deuxième après je sais plus l'ordre je sais plus l'ordre donc à mon avis c'est doit être marqué derrière les dates marqué numéro et pas numéro ça va être marqué 2013 non c'est pas 2013 le premier x-men c'est 2013 ça m'étonnerait voilà c'est 2000 donc là c'est bon premier celui-là c'est 2003 ça a l'air d'être bon celui-là c'est 2006 ça pourrait être bon celui-là c'est le 2011 est bon et celui-là c'est le 2014 ouais c'était bien donc c'est dans l'ordre le x-men 1 les semaines de l'ex-men l'affrontement final le x-men le commencement et l'une semaine des futures postes voilà ça c'est enfin m'a bourré d'ailleurs je ne vais pas garder s'il était dedans je pense que oui donc un deux bonnes réponses trois bonnes réponses quatre bonnes réponses et cinq bonnes réponses ouais j'ai un bon score j'ai carrément oublié que j'avais acheté ça je vous rappelle même plus maintenant on va repasser un autre jeu on faire avec celui-là dsp oui dsp encore toujours et encore ça continue encore et encore bon ça va s'arrêter parce qu'après il n'a plus pas non c'est bon là vous allez dire ouais mais t'as pris un symbole filter ce voilà c'est qu'on filter dark mirror moi c'est bien c'est sympa voilà bof il est en français il a gardé ce qui est marqué en bas réservé à affichage ça ils font filter ce dark mirror mais regardez l'intérieur donc je vais faire montrer déjà il n'y a pas la notice bizarre regardez ce qui a marqué je savais même pas que ça existait en fait c'est la version de promo voilà promo uniquement notre force et fori celle c'est une version promo de sa faute filters alors vous savez même pas que ça existait c'est un putain contre les boîtiers il est un petit peu souvent un petit peu par dessus mais ça je savais même pas regarder moi ça c'est propre ah c'est tout propre et tout neuf c'est l'avec mirland ça c'est la version promo de ça qu'on filter ce dark mirror donc je savais même pas que ça existait des versions promo sur ce format là donc l'appel espé c'est le numéro 310 donc réservé à l'affichage donc ça c'est assez étonnant de trouver ça et ce n'est pas tout le sujet récupéré le dernier gpsp le ep escape ah oui j'ai oublié que vous précisez que j'ai payé 3 euros l'unité donc ça fait 6 euros ça va pour des jeux vous allez voir pourquoi pour celui-là c'est le ep escape paix ouais ça peut avoir pas pour pratiquer à moi et regarder pareil il n'y avait pas la notice mais il ya l'a changé et regarder pareil c'est l'une des versions promo votre fourricelle pareil voyez je suis passionné verra bien l'image hop bien et escape c'est l'ombre de la caméra voilà c'est la version promo de ep escape paix avec les petits babou peut pas moins donc fait le singe les singes sont devenus les sont déchaînés donc c'est la même et c'est la même version que la version psp normal sauf que les marques et réservé à l'affichage que cd un promo qui a pas de la notice donc c'est le numéro 45 et tout début de la tout début de vie de la console psp vous quand même c'est pas mal et là on va commencer à passer aux choses sérieuses alors attendez je vais passer et on va faire ça alors je n'explique l'histoire on l'a vu parce que je l'ai filmé mais j'ai un peu mal filmé c'est ça mon problème c'est que moi quand je filme je fais pas attention à ce que je filme en fait je suis tellement plus par le truc que j'oublie de filmer bien le truc en fait je commence à garder vous avez pu voir la vidéo d'un moment c'est là où j'ai acheté de les bas tiens les guirafouir la bonne version bonne donne et le halo 3 là et bien dans ce stand là je me suis baissé monsieur je l'oublie j'ai gardé et qu'est ce que vous voyez une enveloppe marron je tiens qu'est-ce que ça fout là qu'elle est billet tout ça eh ben il s'avère que dans cette enveloppe et bien il y avait ça bon c'est pas un truc de fou un nfl nhl par on nhl 96 bon quand même un jeu super nintendo qui est passé ben c'est à dire qu'il n'y a perçu que personne ne l'a vu il ya en tout cas aucun revendeur qui l'a récupéré ce qui est étonnant parce que généralement alors où j'y suis allé faut préciser que j'y suis allé il était pratiquement 10 heures 11 heures au moment où je l'a récupéré devait te vois pas très loin des midis donc c'est étonnant que c'était encore donc on a le nhl 96 donc donc quitté la enveloppe au début je les ai vus comme ça donc j'ai pas vu le titre effet oups fait ouf j'ai fait wow comme ça vous avez pu entendre la vidéo d'ailleurs j'ai fait un petit cri et deuxième jeu alors là je suis sur le cul parce que j'ai fait un tuto bas ce matin vous avez pu la voir la vidéo ce matin au moment où vous avez gardé la vidéo ça plus matin mais j'ai fait un petit tuto sur la méga drive que j'ai mis en ligne ce matin donc le samedi le samedi 3 dans le dimanche le dimanche 3 avril 2022 j'ai fait un crash test et un crash test et un tuto sur la méga drive et j'avais mis un jeu donc le jeu nba all star challenge sur méga drive c'est un truc de fou j'ai récupéré sur super nintendo aussi c'est un truc de fou la vie ce matin donc dimanche j'ai mis une vidéo en ligne où je joue à ce jeu sur méga drive et dans la matinée vers midi je récupère ce super nintendo c'est un truc de fou donc j'ai le fou de cette année billet all star challenge je les sens méga drive et sur super ns donc il est bas en lousin un peu jauny à l'arrière et voilà quoi ça fait toujours à deux nouveaux jeux super nintendo alors c'est la première fois que je rentre là sur la chaîne du jeu super nintendo je crois c'est plus c'est plus du tout si mes fois il me semble que c'est les deux premiers jeux que je rentre l'amélie de bonnes et l'aïe au tout est une commune que j'ai plus en revanche donc c'était avec les jeux vous venez de voir aller à l'eau et dire au foire et de gpsp il y avait ça et il y avait je fais juste un teaser voilà les vues d'un vidéo d'allemands il n'est pas fini mon compte rendu du reste de plus voilà le jeu que vous parlez voilà voilà et celui-là que j'ai testé ce matin voilà bah j'ai trouvé voyez ce matin j'ai fait un crash test de la console megadrive une avec un tuto ou de présenter ce jeu il a du coup bah je l'ai en version aussi pas super nintendo donc j'ai des versions super nintendo et méga drive donc oui avec celui là et celui là c'est les petits jeux que vous avez vu là au tout début j'ai récupéré une banane que vous avez pu voir la vidéo celle là les secrets après comment je l'ai vu donc on continue à refaire des jeux alors là vous allez voir des jeux je crois que vous n'avez jamais vu alors c'est des jeux pc même moi je ne savais même pas qu'ils existaient donc vous avez connu les sims vous avez connu les sims 2 les sims 3 je crois que j'ai plus à combien on est au sims 4 animaux et compagnie machin un truc bidule sim city sim city 2000 et bien est-ce que vous avez connu sims town sur pc est toujours fait par les créateurs de comment s'appelle de sim city et de quand s'appelle de sim city et de les sims donc est-ce que vous la connaissez sa version pc c'est des roms en boîte comme ça en boîte boîtier dvd quoi eh ben vrai ça existe à par contre je pense pas qu'il y ait des cotes parce qu'il n'y a pas de notice un boîtier de spécial je trouve il ya ces jours boîtier donc sachant que j'ai les négociés c'est deux et deux normalement et les deux vous allez voir cdc 4 euros et 2 j'ai négocié bien sûr à 3 euros vous me connaissez pas de petites économies donc hop ouais je ne connaissais pas du tout ce jeu alors dis moi en commentaire comment s'appelle discovery game si tu connaissais ce jeu sims town the time you build yourself alors par contre je crois qu'il est quand il ya multi d'embrouac c'est bon il ya multi langues regarder c'est un peu comme si city mais ce que tu dois construire ta ville quoi en gros elle est marquée il ya description et jeunes vous pouvez désormais bâtir et administrer votre propre ville animé placer les routes au bon sens choisissez différentes maisons y compris des cabanes en rondin des maisons et des châteaux hanté un déterminé l'emplacement de jouets attendez non de vos entreprises sont les sautées ligne de vos entreprises préférées parmi lesquelles des pizzerias des magasins des magasins de jouets des salles de jeux vidéo et des cinémas même utilisation joint au clic ah oui donc les sens et des vous pouvez consommer entreprise préférée on pourra pas construire ebay amazon donc ça c'est mort et il ya quand même une référence à la salle de péril les salles de mais à des jeux vidéo donc voilà c'est un jeu totalement inédit je ne sais pas du tout j'avais même pas qu'il y sert nettement c'est la première fois que j'en entends parler et c'est pas tout je suis là vous avez peut-être pas entendu parler mais alors celui là si vous celui vous montrez là si vous avez entendu parler je me coupe une burle dans en direct sur youtube voilà si vous voyez c'est marqué sims hantz en gros c'est sims se font vers sauf qu'on nico électronique n colonie voilà est ce que vous connaissiez ce jeu une version sim city version fourmi un jeune âge dans un monde parallèle total je ne connaissais pas du tout c'est toujours fait par maxi et dice multimédia c'est un jeu windows voyez le vieux très vieux logo windows et il ya en français et en allemand celui-là basé sur la biologie et le comportement réel des fourmis sims hantz le permet d'amener la vie d'une fourmi bat toi pour la reine de et la connie défends ta ruche contre les prédateurs mortels et autres dangers malutilisation français joint au clic au disque donc voilà est ce que vous connaissiez ce jeu est ce que toi discovery game qui est un fan de qui collectionne beaucoup de jeux pc est ce que tu connaissais ce jeu et bah moi je ne connaissais pas donc voilà il ya ces sims hantz et sim stand sur pc pour 3 euros c'est une bonne affaire et on va arriver aux meilleurs parce que là bon voilà on va passer au choc c'est en passé à celui-là celui-là au choc c'est bon c'est pas intéressant mais c'était dans l'eau que j'ai récupéré à la fin qui est assez intéressant c'est le abba le jeu vidéo sur playstation 3 donc là c'est pas très intéressant bon c'est un jeu basique c'est un jeu de musique mais bon pour compléter le full set on est obligé de passer par ces joueurs de jeu quand on va voir le full set donc il est en français signe star est venu à star qui est en toi en toi numéro 381 pc us sing star abba donc ça c'était dans l'eau que j'ai récupéré pour 3 euros qui a celui-là plus ces deux autres vous allez voir et attention les deux autres c'est quand même intéressant vous allez comprendre pourquoi voilà vous allez me dire ouais c'est un jeu grand tourisme au 5 ouais en platinum sauf que ce qui vient c'est qu'il est encore sous blister voilà il est encore sous blister parce qu'il ya le piz ray playstation 3 en dessous alors ça c'était super rare surtout à ce prix là un euro bon certes c'est pas un jeu ouf mais va le trouver en blister toi on va le trouver bon après c'est un grand tourisme au cinquant pas non plus un truc de ouf on va juste que les toits parce qu'il est à ce choix quoi sur la loquette mais quand même un jeu platinum sous blister et surtout un titre à gta 5 en trouver ce mot 5 prologue et l'autre jeu que j'ai récupéré c'est aussi un jeu sous blister que j'ai récupéré récemment du coup là je complète les full set de ce jeu sur ps3 je crois qu'il n'est jamais sorti sous en petit ne me semble pas c'est le jason bourne qu'il avait trouvé la dernière fois bah là je l'avais trouvé roula il va nettoyer par contre j'ai pas fait qu'elle face à nettoyer un petit peu et là je trouve sous blister alors ça ça a échappé totalement à au ratisseur parce que quand même un jeu quand même sur ps3 sur blister ça commence un petit peu à être cherché un voyez ça l'utiliserait un petit bout là la mémoire dans la peau sous blister donc j'ai payé un euro un euro un euro et le deuxième le à bas à l'euro parce que c'est ce que ça vaut on ne vaut pas plus là bas mais quand même les jeux sous blister quand même c'est un comment ça un petit peu à côté un sur ps3 est quand même le jason bourde pareil va te le trouver en français et en plus sous blister moi en sous blister et en français en plus à garder la mémoire dans la peau il est en français d'ailleurs je suis joué un petit peu ça fait bizarre de remettre la main dessus je vais essayer de décoller ça là c'est dégueulasse mais quand même ça c'est magnifique de trouver ces deux petits jeux donc je vais essayer de faire donc le full set classique ps3 donc avoir tous les jeux version européenne donc voilà pour ces jeux sous blister quand même qu'ils sont pas faciles à trouver sous blister quand même c'est quand même pas mal les trouver parce qu'à un euro et c'est de trouver la mémoire d'un apport sur ebay à un euro toi allez-y essayez de me le trouver celui là et pareil le grand tourisme au 5 prologue bon faut dire que c'est pas un jeu tricoté celui là mais celui là pour le trouver sous blister je vais essayer de faire le full set playstation 3 donc la version que européenne je ferai quelques exclus qui n'existe pas en version us et en version jap mais sinon dans l'instant moi je veux ce que je veux faire sa version pâle quand s'appelle des jeux ps3 donc la version platinum la version classique et la version essentielle et maintenant je vais tenter de faire on va essayer mais rien ne me dit que j'y arriverai d'avoir cette coca une façon plus compliquée d'avoir tous les jeux sous blister donc aussi bien platinum essentiel que classique ça c'est pas gagné par vous là là c'est vraiment pas gagné du tout parce que certains jeux à la base volcher mais alors sous blister assez chaud et maintenant les amis on va passer au plus intéressant regardez ça là c'est un truc des malades c'est d'ailleurs bizarre que aucun ratisseur n'est passé par là avant moi parce que putain en fait je demandais de pour les jeux là je vais récupérer ces jeux là plus les jeux il faut faire en 60 tout ça j'avais payé 20 roule tout donc 55 et tous les autres 2 euros 50 un truc comme ça on a compris quoi le truc et j'ai demandé donc j'ai payé ou est-ce à payer qui disent c'est tout le monde et puis les pays ça 10 et s'incroître d'envoi ça y est ça revient les pays ça dit les pays ça 10 et 5 euros donc ça m'a fait 15 euros déjà rien que ça et les jeux quand s'appellent les jeux psp il a pensé entre et à moi je lui demande est ce que vous avez d'autres jeux vidéo à part un bain à part voilà si vous avez deux jeux super nintendo tout ça il dit oui des jeux game boy et là je dis ah oui ça m'intéresse moi il m'a demandé si ça m'intéressait donc j'ai dit bah évidemment ça m'intéresse et là il me sort une banane et il me dit oui au groupe il a il a découvert comme ça et qu'il a pas rouvert depuis qu'il était petit donc là ce que vous voyez là dedans ça n'a pas été ouvert depuis moi c'était juste ouvert comme ça fermeture mais ça n'a pas été ouvert depuis les années 90 donc on va sentir les années 90 arriver attention écoutez quoi l'instant smr les années 90 où je sont à garder ça regardez ce qui m'a présenté le mec je déconne pas j'ai eu ça la sacoche j'ai eu 10 voix je prends carrément sacoche pour 5 euros et je ne sais absolument pas ce qu'il ya dedans j'ai juste vu comme ça voilà c'est tout ce que j'ai vu j'ai gardé comme ça comme vous là vous voyez quand vous avez vu d'un vidéo allez c'est parti on va mettre les jeux super nintendo de côté pour pas la faire tomber et je prends mon hasard je suppose que c'est des notices alors déjà on a un casse-tête voyez ben c'est un truc qui a rien à voir avec les jeux vidéo et bon en fait c'est sa banane d'enfance à mon avis il n'y a pas y toucher depuis 97 98 je sais pas peut-être 99 je sais pas allez hop et là on a quand même une notice de game boy ça c'est pas mal c'est une autiste que je crois qu'ils étaient dans les boîtes des game boy il me semble c'est pas la notice de la game boy c'est ça moi l'information et précaution d'emploi ouais je crois que c'était des notices qu'il y avait vous savez dans les boîtes des jeux game boy donc ça c'était intéressant mais bon c'est pas le plus intéressant je prends un peu au hasard regarde pas je pense à l'appareil c'est encore une autre information de la game boy pareil ça devait être dans les boîtes de game boy bon sens c'est très intéressant n'est pas réellement intéressant mais pour 5 euros ça vaut le coup donc là c'est quoi ça ouais c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant de mutin marine red pack authentique et vous d'expression c'est pour vous dire vraiment que je n'ai pas du tout ouvert en voyez j'ai même pas fouillis ce qu'il y avait dedans donc je ne sais pas du tout c'est ce qu'il va y avoir des billets intérieurs vous aussi je ne sais pas m'a dit qu'il a juste ouvert comme ça il a vu des game boy il n'y avait pas cherché un fruit il me l'a vendu direct comme ça allez on va faire ça hop où il ya un 200 2 je crois qu'à trois cartouches de game boy 3 ou 4 on va prendre un autre truc là je vois pas ce que c'est une notice des strouffes sur game boy le cauchemar des tours des strouffes il y avait je trouve donc ce qu'il voudrait dire il est marqué d'ailleurs je trompe ce qu'il voudrait dire c'est un indice qu'il est possible que dans les cartouches il y est le jeu le cauchemar des strouffes on va bien sûr il n'y aura pas la game boy à l'intérieur vu vu le truc et non puisque je sens à mon avis il n'y a pas le n'est pas la console dedans mais au moins il ya des jeux c'est sûr donc là on a le choum vénère je trouve fénère diable donc il ya un français et on est né d'herlandais ou en allemand je sais pas donc là c'est un indice du potentiel qui est peut-être ce jeu dedans là bas on a un petit oeuf donc ça veut dire que c'est la game boy color donc ça n'a pas été touché depuis au moins c'est plutôt les années 2000 ça c'est plutôt de bidet début 2000 ça parce que le petit oeuf se doit 2001 2002 ça allait revient 2002 il est possible qu'il y ait le jeu petit oeuf mais non ça m'étonnant parce que non non c'est un jeu game boy color il me semble pas avoir vu des jeux game boy color donc c'est le jeu dit moi la notice du jeu petit oeuf donc est-ce qu'il y est dedans on verra après on va continuer que le christian c'est quoi ça un jeu infogramme comme ça ce soit un tintin ou soin asterix moi je dirais asterix 1 voir c'est ça asterix et obélix qui infogramme ils ont connu pour faire et je vois ça a pu être le plus grand marquant donc il est possible qu'il y ait astérix et obélix dans l'eau et des randais donc possible qui est ça suivante c'est quoi ça à f1 racing retient d'un décidément celui-là je n'ai plein de fois je l'essentiel de 64 les f1 racing putain j'en avoc et on a récupéré tout à l'eau récemment sur les belles colors donc ce qu'il y avait ce qui voudrait dire qu'il a peut-être eu la game boy color donc bah oui ce qu'il a eu forcément parce que c'est un jeu officiel game color donc forcément il a eu la game boy color donc il est possible qu'il y ait ce jeu à l'intérieur encore il y en a deux j'ai fait deux notices le carl lewis 2000 athlétique 2000 qui veut dire c'était après les années 2000 donc il est possible qu'il y ait ce jeu à l'intérieur potentiellement il est possible qu'il y soit à l'intérieur donc j'espère pas parce que c'est pas un mais je que je préfère celui-là celui-là je crois reconnaître ce bleu je crois reconnaître ce bleu est ce que ça serait pas megamon ça annoncé carby dreamland ah mais je crois que je l'ai je vous avais pesé ça faisait penser à la version nes la version nes est aussi bleu que ça et là il y aura marqué capcom c'est le carby dreamland ouais parce qu'il y aurait dû marquer capcom appels nintendo c'est capable qu'il avait fait carby dreamland je crois que j'ai le jeu je crois que j'ai peut-être le jeu il me semble que j'avais récupéré un bonnet il y a quelques temps donc ça c'est plus intéressant ah ouais celui qui m'intéresse le plus c'est le carby dreamland et peut-être les chevaux il reste plus de notice je crois qu'il reste plus de notice donc il reste à attendez 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 il ya six jeux attendez je regarde pas hop et c'est quoi j'avais bien lui merci d'avoir choisi ce jeu international karaté de mille bon c'est une partie de notice de karaté international karaté de mille bon pareil c'est pas mon délire regarder s'il ya autre chose soit quelques cinq cartouches et c'est parti on prend une cartouche au hasard alors moi j'espère qu'il ya ce jeu là le carby dreamland s'intéressant le schtroumpf le sexe et blix mais c'est étonnant qu'ils aient pas de pokémon je vais un peu étonné j'espère car un petit pokémon un petit pokémon or jaune rouge bleu argent je sais pas je sais plus qu'est-ce qui a connu comme couleur il ya eu un verre n'est pas sorti chez nous allez c'est parti on commence par le premier jeu attention des coups comme vous c'est à bâtiens bâtiens juste et devant le karl lewis 2000 athlétique de mine donc oula je crois que c'est ce que je pense ça merde c'était un poil de mon dieu quelle horreur c'est le karl lewis athlétique 2000 donc c'est parfait bah il ya un outil cela on bien sûr il n'y aura pas les boîtes dedans mais ça fait plaisir donc il ya bien les jeux game boy color pour un sens à l'air de correspondant donc celui là il ya le karl lewis version game boy color allez on passe au suivant on prend celui-là c'est cartouche grise alors je dirais je dirais ce qu'est ça irait avec celui là son cartouche grise vous voyez que ça et que ce l'est je trouve ou tard du dreamland attention à les voir à cette atteinte au tibet d'un temps au tibet tintin in tibet tata au tibet sur game boy il me semble que je sais plus là encore celui là il me semble que je n'ai pas en tout cas n'est pas la notice donc ce qui signifie qu'il n'est pas forcément des jeux qui a indiqué sur une notice il n'arrête à 2 3 pour la choc c'est une des belles couleurs ça on va aller retourner ouais c'est une des belles colors je vais vous connaissez que cette gamme et que l'heure c'est alors bien que l'heure c'est soit le petit oeuf soit l'astérix et obélix mais c'est ce qu'il y avait que l'heure ah non c'est pas sur le game boy color on voit la vie c'est votre petit oeuf à balancer le international karaté 2000 à je ne sais pas du tout celui là c'est studio trois mois après pour 3 euros 1 enfin pour 5 euros par ont essayé moi 5 euros ça mange pas de kebab il y en reste encore deux si je m'abuse mais il ya rien d'autre à au fond non il reste deux cartouches il y en a une qui est encore en boîte classifiée et une qui est comme ça donc on va sur le dos ah bah faut comme ça on a été spoilé c'est le f1 racing championships donc c'est avec celui là qu'il ya l'envient vraiment c'est pas les boîtes qui vont avec cela mais bon c'est pas grave ça rentre quand même donc c'est le f1 racing sur game boy color bon c'est sympa quand même ça reste sympa et le tout dernier jeu c'est le dernier jeu c'est on retourne c'est une cartouche grise alors on a le choix entre astérix et belix le cauchemar des schtroumpfs et qu'avec la vie d'une langue et moi j'ai mis sur l'histoire attention attention la dernière cartouche ouais j'ai gagné c'est les schtroumpfs le cauchemar des schtroumpfs bon bah c'est nickel c'est nickel du coup et de façon une façon je suis contre je l'ai déjà le carbide rime land donc il me semble que je l'ai déjà ou c'est un autre car lui j'ai plus à l'édicat sa carrie 54 c'est quand tu avais c'est gars de la vidéo bas qui dédicace à toi carbide rime land c'est un sens ancien pseudo carbide 54 après s'appelle à starion le bon ce qui a décidé d'être bon maintenant des généreux donc voilà bah c'est bon on a quand même le petit car lewis le f1 racing le tintin au tibet le karaté l'international international karaté 2000 et le cauchemar des schtroumpfs et on a eu de trois notices moi c'est celle-là elle ira compléter la mienne parce que je n'allement je crois que je l'ai vraiment je crois que je l'ai et en plus on avait une bonne cadeau et après il reste plus rien il n'y a pas de petite pochette derrière non vous voyez ben il reste plus rien donc voilà c'est fini vraiment c'est tout tout ce que j'avais une fois montré par tous si j'allais oublier hop et voilà c'est fini pour ce compte rendu de ouf malade qui a duré quand même plus d'une heure de la voie sur mon truc sur mon téléphone je vais essayer de le raccourcer parce que j'ai fait des putains voir et je raccourcer un petit peu les trucs voilà c'est tout pour ce compte rendu ça y est c'est fini regardez moi ça regardez comme c'est énorme comme c'est énorme tout ça tout ça j'ai oublié quelque chose j'ai oublié j'ai oublié non j'ai oublié tout ça je n'ai oublié rien d'autre je regarde dans mon sac dans la besace non c'est bon voilà c'est tout pour ce compte rendu David Brunier qui est quand même pas mal bon il n'y a pas eu de cartouche pokémon malheureusement j'ai été persuadé qu'il y aurait une petite cartouche pokémon qui allait traîner quelque part mais quand même regardez moi ça hop attention regardez moi ça j'ai des ouf malade regardez moi ça puisque j'ai eu hop tout ça et tout ça vraiment que j'apprenne à manier tout ça en europe voilà tout ce que j'ai eu franchement il y en a eu pourquoi pour aller peut-être 30 ou 40 balles dans ces jours après il y avait des jeux switch qui m'intéressait mais bon je suis dit et les gamins qui étaient intéressés j'ai pas vu prendre des jeux de paris à marie cartes sur switch il a laissé le dragon ball façon je pense que c'était à code d'un rôle simple que sur switch la code de n'est pas pris il était à 10 euros le marie cartes était à 10 euros et les derniers jeux c'était c'était sonic racing il me semble sur switch bon malheureusement je n'ai pas eu je les ai laissés aux gamins parce qu'ils les voulaient je veux pas qu'ils piquent une crise non plus généreux on s'en fous on va trouvera une prochaine fois que j'avais pas le mario parti dans le mario mario cartes 8 sur switch n'est pas enfin c'est les plaisirs au gamin c'est le principal celui qui s'amuse voilà c'est tout pour ce compte rendu merci d'avoir regardé cette gigantesque vidéo c'est surtout cette gigantesque compte rendu parce que là il ya vraiment là c'était le plus lourd c'était il est situé ici sur retro gaming c'est pareil si que ça se situe donc s'il ya des personnes qui seraient intéressés n'hésitez pas j'ai mis en lien la description sous la description j'ai mis les sites de mon compte vinted et du bon coin vous pouvez me protéger sur instagram vous tapez remy de neilly vous tomberez sur moi et vous pouvez m'envoyer des messages vous voulez souhaiter faire un échange vous passez par youtube directement en commentaire ça peut être plus rapide merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine sans doute la semaine prochaine parce qu'il a encore un peu de souffle pour la semaine prochaine toutes les affaires à vitroignées encore n'hésitez pas à mettre le commentaire à partager la vidéo et à mettre le pouce bleu et surtout abonnez vous passe au comment ça a bien monté la vue tout à l'heure cent fède en fait comme le groupe là on fait elle est là allez salut les amis n'est elle est là on marche pas qu'il va